Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendons de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info. En assurant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes humeur à parler de mythes africains, venez avec nous découvrir l'origine des Mami Wata. Vous avez sûrement entendu parler de la polémique autour de l'histoire de la petite sirène qui désormais se fait représenter par une femme noire, décision que Disney a fait, qui fait polémiquer sur Internet. Avec plusieurs caucasiens se pléant du fait que leur enfance a été ruinée à cause de la représentation noire de l'histoire de la petite sirène. L'équipe d'Afrique Top Info aujourd'hui vous donne l'occasion de naviguer dans les légendes africaines pour que vous réalisiez que le mythe de la sirène n'est pas une chose occidentale, mais une croyance bien implantée en Afrique en vous faisant découvrir la déité Mami Wata. Vous êtes prêts ? On va s'installer sur l'arbre du Baoba pour vous raconter cette histoire mystique. Qui est-elle ? Mami Wata est généralement décrite comme une femme extraordinaire et très puissante. Elle est décrite comme une femme de grande beauté, aux cheveux noirs, bouclés ou crépus. Le nom de cette déesse pourrait être une adaptation en pidgin de l'anglais Mami Wata, ce qui sous-entend qu'elle vivrait dans l'eau. Mami Wata est aussi appelée Limandja dans la tradition vaudou haïtienne, un culte spécial lui est même consacré. C'est la déesse mère des eaux, déesse crainte des pêcheurs. Elle symbolise aussi bien la mer nourricière que l'océan destructeur. En général, elle est vénérée dans une zone géographique étendue qui rassemble des cultures et des peuples aussi divers que les Igbo du Nigeria, les Ewe du Benin, les Bameleke du Cameroun et les Congo. On trouve aussi les graphiques Mami Wata ou Mama Wata. Chez les Igbo, elle se nomme Izenwani, reine des femmes. Neku Nye Weni, honorable femme. Ezebella Miri, reine qui vit dans les eaux. Nywani Maramma, la femme la plus belle. Ou Ouamira. Dans certaines zones du Congo, elle est Mama Muntu, crocodile personne. Même si elle apparaît souvent dans les rêves et les visions de ses adeptes comme Belle Sirène, on peut également la voir marcher dans les rues des villes africaines, modernes sous forme de très belles femmes, magnifiques mais insaisissables. Et qui dit puissance, on voudrait forcément dire culte. Faudrait savoir que dans certaines traditions africaines, ou alors la quasi-totalité bien sûr, le Mami Wata n'est que célèbre mais aussi vénéré. Son kilt varie selon les initiés, prêtres et adorateurs. Cependant, les grandes lignes se dégagent. Des réunions peuvent avoir lieu, mais la déité est plus incline à des rapports individuels avec ses suiveurs. Elle a de nombreux prêtres et médiuns en Afrique. Au Nigeria, ses adeptes portent des vêtements rouges et blancs, car les couleurs représentent la nature double du Mami Wata. Dans l'iconographie Ibo, le rouge représente la mort, la destruction, la chaleur, la masculinité, la physicalité et le pouvoir. Alors que le blanc symbolise également la mort, mais aussi la beauté, la création, la féminité, le renouveau, la spiritualité et la translucidité, l'eau et la santé. Les sanctuaires de Mami Wata peuvent être décorés de ces couleurs avec des cloches et des sculptures, des icônes chrétiennes ou indiennes, des poupées de l'encens et des restes de sacrifices précédents. Le culte du Mami Wata consiste en des danses accompagnées de musique où ses adeptes dansent jusqu'à entrer en trance. Elle les possède alors et elle leur parle. Les offrandes sont également importantes. Elles préfèrent la nourriture et de la boisson, de l'alcool et des objets odorants comme de la poudre, de l'encens ou du savon, ou alors de biens précieux comme des bijoux. Les adorateurs modernes offrent couramment des biens manufacturés comme du Coca-Cola, des bijoux de créateurs, son emprise sur l'homme. Selon certains, l'association de Mami Wata à la promiscuité sexuelle et à la luxure est paradoxalement liée à la fidélité. Selon une tradition nigériane, un homme adepte du culte peut rencontrer Mami Wata sous la forme d'une belle prostituée. Après l'acte sexuel, elle lui apparaît et lui demande la fidélité et le secret. Si il accepte la fortune et la santé lui sont accordées, sinon la ruine s'abat sur sa famille et ses finances. D'autres histoires selon lesquelles des voyageurs, souvent des hommes, la rencontrent sur la rivière. Mami Wata est immanquablement sa toilette, se coiffant les cheveux en se regardant dans un miroir. Quand elle remarque les intrus, elle s'enfuit dans l'eau en laissant ses affaires derrière elle, dont les voyageurs s'emparent. Plus tard, elle apparaît en rêve et leur demande la restitution de ses affaires et qu'ils soient sexuellement fidèles. S'ils acceptent la fortune leur est offerte, sinon le mauvais œil s'abat sur eux. Mami Wata a également un certain nombre d'avatars sous forme de femmes mortelles de la terre qui ont le même aspect que la divinité et qui agissent comme ses filles. Mami Wata peut donner la richesse à ses adeptes, ses filles ou à ses conjoints, les hommes, qui lui sont fidèles, mais elle n'est jamais connue pour donner la fertilité. Mami Wata est parfois perçue comme une métaphore des conditions africaines modernes, avoir la connaissance de la richesse mondiale et le désir de la consommation à grande échelle, mais manquer de richesse ou de l'accès effectif à cette richesse du monde, ce qui permettrait aux Africains de participer au système. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !